On m'a tellement harcelée par rapport à mon bègue et par rapport à ma dyslexie que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tu vois, non? Qu'est-il arrivé à l'Imagadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Mais je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. Je m'en suis rendue compte que quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique et moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit « Dan, j'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre ça à ma vie. » Et voilà. Pour une personne comme moi qui souffre de santé mentale et que je n'ai jamais eu honte d'en parler, je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, comme une maladie de sorcellerie, plutôt. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. Ils ne reçoivent pas les soins. Et parfois même, on n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est vaste. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Et au début, je ne savais pas ce que j'avais. C'est quand je suis allée voir la première fois un médecin, c'est là où je suis que je souffrais de troubles de personnalité. Et j'avoue que je n'ai jamais caché que, pour moi, mes problèmes de santé mentale, c'est comme une maladie que tout le monde peut avoir. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète, mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement, la société prend ces gens comme des fous. Et moi, j'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des... Ils sont décapés. Qu'est-ce qui a été le plus dur à ce moment-là ? Le regard et le jugement des autres ou la gestion familiale de ce mal ? Le regard et le jugement des autres. Sinon, ma famille a toujours été là pour me soutenir. Bon, ma famille, je les en ai voulu un peu parce que quand j'étais petite, on ne me disait pas vraiment ce que j'avais. Je sais que ma mère, moi, elle m'interdisait de sortir. Mes frères avaient le droit d'avoir une vie épanouie, d'aller en boîte, de sortir. J'allais avec eux, mais quand il s'agissait de moi, de sortir toute seule ou bien d'avoir une vie un peu plus sociable, c'était toujours long. J'étais toujours avec ma mère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en passer parce que j'ai toujours été protégée. On ne me disait pas vraiment ce que j'avais. Quelle a été ta démarche pour t'en sortir et aller mieux ? Parler. Je sais que parler fait partie des thérapies qui m'ont aidée parce qu'à un moment donné, j'avais honte de dire mon mal par peur d'être rejetée. Mais la première fois que j'ai osé dire que je souffre de troubles de personnalité, c'est comme si j'avais dégagé une partie du mal que je savais. Et c'est ça, ce droit de parler m'a libérée. Que penses-tu du métier de psychologue dans notre environnement particulièrement ? Sont-ils utiles ou déconnectés de nos et nos réalités ? Le métier de psychologue est très important en Afrique, mais je trouve qu'on ne met pas assez la lumière sur eux. Et aujourd'hui, je vois que sur les réseaux, il y a de plus en plus de psychologues qui prennent la parole. Mais je trouve que c'est un métier sur lequel on devrait mettre la lumière pour que les gens puissent comprendre que c'est important d'être suivi par un psychologue. Et ce n'est pas parce que vous voyez un psychologue que vous êtes fou. Ma mère m'a amenée voir des marabots, des guérisseurs. Jusqu'à présent, je te parle, je vois des guérisseurs. Souvent, j'ai droit à des bains de protection, mais en ce moment-là, ce n'était pas ça dont j'avais réellement besoin. J'avais besoin d'une prise en charge, j'avais besoin d'être internée et j'avais besoin de prendre des médicaments. Mais c'est vrai que la médecine traditionnelle a ses réalités. Je ne les néglige pas, mais pas pour mon cas. Mon cas, c'est une maladie, ce n'est pas de l'ansorcellement où je ne suis pas possédée. La société africaine est-elle armée, selon toi, pour une prise en charge optimale des personnes atteintes de maladies mentales? Pas assez. Il y a des hôpitaux psychiatriques, mais le traitement à l'intérieur, non. Contrairement à quand je suis allée à Montréal et que j'ai eu l'occasion de visiter un hôpital psychiatrique, que la prise en charge est trois fois ou quatre fois plus sérieux. À l'hôpital psychiatrique de Dakar, moi, je me rappelle la première fois que j'ai été internée, on m'a ligotée et puis on m'a frappée. Je n'ai pas compris. J'étais en crise. En ce moment-là, j'aurais pu prendre un couteau, faire du mal à quelqu'un, mais j'aurais plutôt préféré recevoir des injections qui me calment que d'être ligotée et frappée. À un moment donné, même, un jour, ma mère est venue me voir. Je lui dis, sors-moi de là, sinon je sortirai pire que comment je suis rentrée. Sous une échelle de 1 à 10, je suis rentrée et j'étais malade à 5, mais là, je risque de ressortir à 10 parce que voilà, voilà, voilà ce qu'on me fait. Alima est une femme indépendante, forte, inspirante. Quelles actions as-tu menées pour apporter ton aide à des personnes qui ont vécu des expériences similaires à la tienne? J'en ai parlé, j'ai parlé et ça a aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Sama Mental, en Wolof, qui veut juste dire en français, mon mental. Et aujourd'hui, les actions que je vais mener avec mon association, c'est de venir en aide les gens qui souffrent de santé mentale pour recevoir les vrais traitements pour chaque maladie, mais aussi les aider à se réintégrer dans la société. Parce que la phase la plus difficile, c'est quand on se reconstruit. Il y a la phase de la maladie et il y a après la maladie. Et après la maladie, c'est la phase de reconstruction. Et souvent, cette phase te ramène encore à la maladie parce que les gens ont toujours un doute que tu es guéri, tu vas chercher du boulot, les gens ne veulent pas t'engager, tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus d'amis. Même pour trouver un partenaire dans ta vie, c'est difficile. Et cette phase peut ramener à la maladie. Moi, j'ai été internée trois fois. Mais il y a des gens que j'ai trouvés là-bas qui ont été internés plus d'une dizaine de fois. Parce que quand ils sortent et qu'ils essayent de se reconstruire, la société ne les ouvre pas. Et donc, ça crée une autre dépression. Et c'est comme si tu repartais à zéro. Moi, je pense que c'est une série qui va réveiller beaucoup de gens par rapport à la santé mentale. On dit que c'est à travers un film qu'on peut éduquer. Les maladies mentales sont vastes. Et il y a beaucoup de types. La boulimie, l'anorectine, schizophrène, bipolaire, troubles de personnalité. C'est qu'il y a énormément de maladies mentales. Donc, quelqu'un qui souffre ne veut pas automatiquement dire « pouf, il y a énormément d'étapes avant d'arriver à la folie ». La folie, c'est quand on n'arrive plus à réagir ou quand notre esprit n'est plus à corps avec notre corps et qu'on se retrouve à manger ses excréments ou bien à sortir nus. Là, c'est la folie. Donc, mettez un nom sur ce que vous avez comme maladie et allez vous faire consulter. Ce n'est pas une honte.